Musique Bonjour, bonsoir tout le monde, ici Nbandicoot et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Katen Tsubasa de Limteam Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, c'est vrai, que ce soit Capsule Corp ou Doken Corp Alors, aujourd'hui, on va faire les invocations du Dreamfest De, notamment, le Diaz qui vient d'apparaître ici On va expliquer, on va l'analyser, on va expliquer comment est le portail Je suis conscient que je sors une journée après tout le monde Mais, encore une fois, je suis pas tout seul sur la Capsule Corp Il y a Chiny et Bleach, notamment Donc, sa vidéo, invocation sur le portail Boobs Saint-Valentin, entre guillemets, est disponible depuis hier Donc, cliquez sur le petit i Non, je me couvre à chaque fois ici, en haut là, en haut à droite Comme si vous voulez la voir Du coup, aujourd'hui, vous regardez, moi je l'ai fait la veille, du coup, pour reprenner Aujourd'hui, l'invocation sur Tsubasa Et demain, je ferai également, enfin, vous aurez une vidéo également de ma part Invocation sur le portail Saint-Valentin Boobs Parce qu'il me faut absolument cette Yoruichi bleue Parce que je suis toujours avec Yukio Sp5 Et oui, pour ceux qui suivent un peu, j'ai toujours pas mieux en bleu, c'est dommage Mais bon, soit dit en passant, on va rentrer dans la vie du sujet Alors, pour le PVP, pour ceux qui n'ont pas trop suivi J'ai pas fait de live au final, parce que je vous avoue que j'étais pas trop en forme Mais j'ai fini 200 et quelques, donc j'étais largement dans les 1% Aussi, j'ai fait la multi à 30 des 3 millions, j'ai eu 0 SSR Et juste pour vous dire à peu près, j'ai ouvert 2 tickets SSR ces derniers temps Et j'ai eu 2 doublons, un Jito et un Inno Donc c'est vraiment 2 doublons affreux Non, ça c'est clair, c'est même pas utile comme doublon Et du coup, on va faire un peu toutes les infos qu'il y a justement sur le jeu actuellement On a un nouveau bonus de connexion en référence à un festival Enfin, à une convention, je sais plus dans quel pays De toute façon, on va le voir dans les infos Et ceux qui sont connectés depuis hier, vous l'avez déjà vu de toute façon Alors voilà, ça s'appelle le Tika Attendez alors, hop, voilà Récompense quotidienne spéciale pour la participation au Tika Vous voyez, pareil, Captain Tsubasa Ah, Taipei, voilà, c'est ça C'est à Taïwan, je crois, de mémoire Si je me trompe pas Je vous dis ça On a encore le bonus de connexion également des 3 millions Dans un ou deux jours, on a 4 Dreamballs d'ailleurs Ce dit en passant Alors du coup, hop On a du coup Pendant 7 jours On a eu un ticket SSR Bah, du coup, aujourd'hui Mais pour vous, c'était hier Vu que vous regardez la vidéo à ce moment-là On a quelques Dreamballs 5 Dreamballs Et on a 3 tickets SSR le dernier jour 3 tickets SSR, 3 tickets SSR, pardon Ça aurait été bien des tickets SSR Mais bon, c'est vrai que pour Vu ce qu'ils donnent Je suis pas très Enthousiasmé par les Il marche pas le bouton Retour ? Bon, soit Encore un erreur de collage de leur part Du coup, on a les mini-sold Des Dreamballs Alors bien sûr, moi Comme d'habitude J'ai pris les mini-sold De toute façon, je vais vous le dire Ah bah, ils le disent pas Les enfoirés Je vais vous montrer juste Comme d'habitude Le temps que ça charge Hop Vous avez 3 fois Ici, 5 Dreamballs pour le prix d'une Ici, vous avez 3 fois 15 Dreamballs pour le prix de 12 C'est pas si worth que ça Comparé à celle-là Et vous avez 3 fois 200 Dreamballs pour le prix de 175 Mais bon, c'est 90€ à chaque pack Donc je vous le déconseille J'en profite pour être là-dedans Pour montrer les quelques packs Qu'ils ont mis en place Par rapport au festival de Taipei Alors Tac Pour chaque couleur Donc du coup, vous avez Un pack à 28€ 40 Dreamballs payés Pas gratuites Payés C'est important Et vous avez de quoi Mettre UR Une unité Pour chaque couleur Voilà Donc bon, pareil Ce genre de pack Je le trouve pas très worth Après, 40 Dreamballs En fait Le pack C'est le prix des Dreamballs Et vous avez en bonus Les évolutions C'est vrai Mais je vous déconseille De le faire honnêtement C'est pas des packs très worth Après, vous avez toujours Ces packs-là Moi, j'ai pris des petits packs Ensuite, du coup Comme je disais On va parler de ce Dreamfest Du coup Vous voyez que je vais pouvoir Faire 4 multis Mais je vais pas faire que des multis Je vais faire des singles aussi C'est-on jamais La chance peut être au présent Du coup Là, pendant 3 jours Une fois par mois Est enfin ouvert On n'a qu'un seul Gauthierre nouveau Au lieu de 2 C'est un double position Donc attaquant Milieu offensif Le Diaz Qui est très très fort Surtout qu'actuellement Sur la méta japonaise C'est la Team Rouge La meilleure Donc avoir Diaz C'est voir sur le futur Entre guillemets Surtout que j'ai déjà Wakabayashi J'ai déjà d'autres trucs En gros, je vais vous montrer De toute façon La Team Comment elle a un peu évolué Parce que pour ceux Qui me suivent pas sur Twitter Ou qui suivent pas Les publications que je mets Dans l'onglet Communauté N'hésitez pas Chini, moi ou d'autres On peut poster par votre information Sur l'onglet Communauté Donc n'hésitez pas Il faire un tour De temps en temps Du coup On va rentrer plus Dans les détails Après du perso Pour l'analyser Mais du coup C'est la petite quenelle Pour ceux qui sont pas au courant C'est un Dreamfest C'est vrai Et tous les persos Dreamfest Sont disponibles Cependant Les persos Qui ont un taux augmenté C'est pas les Dreamfest Vous avez Diaz Effectivement Mais vous avez Tsubasa Nankatsu Donc Tsubasa College Caroline Schneider Je crois que c'est le Schneider C'est le Schneider bleu Qui n'est pas Twin Shot De mémoire De toute façon Je verrai après Sur le détecteur Et du coup Pierre Elcid Qui va être vite dépassé Mais pour un début de jeu Ah bah de toute façon On les a là Voilà Enfin on l'a là Ça on verra après Pierre Elcid Qui a déjà Une passe Une interception Enfin tout ce que vous voulez Donc en début de jeu Pierre est utile Faut pas le sous-estimer Mais après il sera Vite fait dépassé On va voir les probabilités D'autres tensions Pour vous montrer Ce que j'ai dit avant Alors No loading de Turfu Comme d'habitude Voilà 5% 95% Il n'y a pas de R Donc 0,417% Pour les taux augmentés Comme vous pouvez voir Donc Diaz Pierre Ouais c'est bien ça C'est Schneider Qui n'est pas Twin Shot Et du coup Le Tsubasa Nankatsu Que j'ai déjà Donc j'espère ne pas l'avoir Ensuite Bah vous voyez Tous les autres sont à 0,107 Et vous avez Les deux Dream Fest Donc c'est la petite Quenelle de Kelab Tout simplement C'est dommage Parce qu'on parle d'un portail Dream Fest Mais ils ne mettent pas Les Dream Fest En taux augmentés Ça c'est comme ça Ceux qui suivent déjà Les vidéos de Mav Et des autres vidéos Qui jouent à la JAB Bah vous êtes déjà au courant de ça Mais ceux qui ne savaient pas Bah au moins Il faut le dire Pour pas que vous soyez Pour vous dire Ouais c'est pas normal Ou quoi que ce soit Avant de parler En profondeur de l'analyse Du perso de Diaz Je vais faire un petit récapitulatif Alors déjà Je vais vous montrer mon équipe Maintenant elle a un peu évolué Parce que Pour ceux qui ont pas suivi J'ai eu Brolin En single à une orbe Il y a quelques jours Donc voilà Je suis passé en 4 1 2 3 Donc j'ai une défense Enfin j'ai J'ai full UR payant Comme vous pouvez voir Donc j'ai une défense à 4 Et ça c'est cool Jito Gentile Brolin Et O'Haran Le Brolin Quand il y aura les passifs Qui arriveront Bah ça sera un tueur de Yuga Parce qu'il faut savoir Qu'il augmente de 50% Ses stats Quand il fait face à un Yuga Lors d'un duel Voilà Donc Honnêtement dans ma team Qu'est-ce que je peux améliorer Avoir un MOC Pour faire sauter l'Uino Jouer à 2 pointes Et jouer à 3 MOC par exemple Pour choper pourquoi pas Diaz Ou alors un Misaki Tech Je suis pas Pareil En MD Shingo c'est un offensif En défense Il fait rien du tout Donc avant un Matsuyama Ça serait bien Un Matsuyama Gauthier Ça c'est clair Mais c'est vrai que mes deux priorités A part Diaz Ça serait vraiment Matsuyama Et Misaki Tech Vraiment Après le reste Bah voilà J'ai pas spécialement besoin Peut-être un AT Un bon AT Je dis bien Parce que j'ai déjà un AT Sur le banc Qui sert à rien avec Napoléon Après je sais pas Quand il sera Entraîneur max Pour profiter Du skill de Natuleza Je sais pas si je ferai un changement Enfin on verra Déjà on va voir Selon les invocations Qu'on a Donc voilà Voilà team Dites moi ce que vous en pensez Dites moi Où vous en êtes dans les commentaires Dans votre team Surtout après les invocations Parce que vous aurez déjà invoqué Et je vais parler un peu Des bugs Juste message d'information Alors Faites attention Ceux qui ont déjà passé Bah tant pis pour vous Fallait pas passer J'ai remarqué un bug On est pas mal à avoir remarqué Les missions quotidiennes Que vous avez Vous pouvez avoir une dreamball par jour Et d'autres choses A remplir Elles sont disponibles Que de 8h à 16h Alors je ne sais pas pourquoi Mathieu si tu regardes cette vidéo Bah le message est passé Parce qu'on en a marre D'écrire un peu Au support Sans qu'on ait une réponse Voilà on se mange Des réponses automatiques Et on voit On sait que vous faites Tout votre possible Calab Mais Ne pas avoir de news De ce côté là C'est dommage Après il y a Quelques avancées dans le jeu Que je ne parlerai pas Qui sont bienvenues Ça je le conçois Et vous êtes plus au taquet Que à Katsuki Mais C'est quand même dérangeant Parce que ceux qui bossent la journée Et qui ne peuvent pas jouer Avant 16h Bah du coup Ils perdent une Dream Ball par jour Donc Si vous pouvez Faites vos missions quotidiennes De avant 16h Parce que sinon Vous faites carotter Votre Dream Ball par jour Et c'est dommage Quand on sait que les Dream Ball C'est dur à voir Même si c'est plus facile Sur la globale Que sur la jap Grâce aux pubs Apparemment Il y a des bugs de pubs aussi Je ne sais pas Donc je ne peux pas trop vous dire Comment C'est juste pour signaler Si jamais Calab Voit cette vidéo Vraiment Qu'il faut faire gaffe Par rapport à ça Et pareil Je ne sais pas Si ça vous le fait aussi N'hésitez pas à me le dire En commentaire Mais les retours à l'écran T'es intempestif Genre une fois par heure Ou ce genre de choses Il y a quelques trucs à améliorer Et surtout Ah oui J'allais oublier Un des plus gros bugs Alors moi je suis Sebuig Et je suis concerné Je ne sais pas si c'est Tous les opérateurs Mais c'est impossible De farmer en coop Ou de faire du PVP En 4G Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas quel est le problème Donc voilà Le message est passé C'est juste pour vous prévenir Donc faites bien gaffe à ça C'est juste pour vous tenir informé Et voilà On va parler enfin De ce Juan Diaz Donc petit rappel Double poste Le premier sur la globale Attaquant milieu offensif Donc vous pouvez le mettre Sur une de ces deux positions Sans qu'il perde de stats Alors du coup par contre Il a des stats de malade Ça c'est clair Du coup 19.814 d'attaque Déjà ça vous pose le truc 6.413 de dribble 7.514 de tir 5.887 de passe En défense 16.253 Ce qui reste tout à fait respectable Pour un attaquant ou un MOC Enfin un MO C'est l'habitude de FIFA De dire MOC ça 5.663 de tacle 5.156 de contre Et 5.434 d'interception Et en physique 5.952 de rapidité 6.090 de puissance 6.353 de technicité 1011 d'endurance Bon c'est un gottière Voilà C'est une super unité Concernant Ces techniques spéciales Il en a 3 Il a Tire en 3 mouvements de gym Putain la traduction Elle est dégueulasse Mais ils peuvent pas faire autrement Donc tir de rang S Voilà Ça vous coûte 435 de stam Un dribble A Percer dribble de génie 235 de stam Et une passe feuille morte C'est un passeur T'es encore concert Tant qu'on a pas d'intercepteur Dans mon équipe Donc 185 de stam Donc voilà C'est une très bonne unité Qui peut dribbler Qui peut tirer Qui peut passer Voilà Donc Vous voyez Vous voyez Le zinc quoi C'est un truc monstrueux Bon allez On va aller sur le portail On va aller invoquer Et Je pense qu'on va commencer Par une multi Puis faire 10 singles Enfin on verra J'espère ne pas Voir aller au bout De tout De toute façon Vous avez encore le portail Que je vous déconseille D'invoquer Akai Levin Qui est là Qui est là jusqu'à demain Je crois De mémoire Mais du coup C'est ce portail Qui nous intéresse Donc vous voyez J'ai 215 Mais on va aller Au maximum A 200 Mais moi J'aimerais bien Ne pas avoir Je vous avoue Que moi Si en deux multi Je touche Matsuyama Ou je touche Misaki Tech Je me stopperai Parce que J'ai pas envie De dépenser Tout Sur ce Dreamfest Parce que j'ai quasiment Fini le mode histoire Et il faut que je pense Au prochain portail Tout simplement Donc du coup Allez On va faire la première multi Allez Un petit SSR Pour l'instant On est à 8 multi 1 SSR Sur les Dreamfest C'est dégueulasse On va le savoir Allez Il y en a plein Quand on raconte Qui ont eu de la chance Et il y en a plein Qui ont chialé Donc c'est un peu Comme d'habitude Comme je disais C'est très flou C'est soit tu chopes beaucoup Soit tu chopes rien Donc on va voir ça Est-ce que déjà On a une flèche arc-en-ciel Qui va nous rassurer Allez Ça met du temps A charger de toute façon Ça c'est Une flèche dorée 4 4 coreback Oh Oh ça c'est C'est arc-en-ciel Cette animation Ça c'est arc-en-ciel Normalement Alors on a On a un SSR d'assuré J'aurais espéré plus En ayant vu cette animation De vous avez Mais on a déjà un SSR Alors ça va être quoi Oh on a un SSR déjà C'est quoi Et maintenant C'est qui le patron J'ai pas entendu C'est qui le patron Oui 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 Yes Yes Le diaz Et il y a un autre SSR Dans la multi Oh putain de oui Yes 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 Putain Oh c'est énorme Oh il vient de nulle part Celui-là Oh bah je ferais qu'une multi Je me casse Oh la vache Et ça va être quoi L'autre SSR Ça va être quoi Ah c'est un double Dommage Mais on a le diaz Oh c'est bon ça Oh yes Oh c'est bon ça Nickel Nickel Eh bah il est là Il est là Oh la vache Première multi Je le chope C'est ce qu'il me fallait J'avais dit Il me fallait un emo Un milieu offensif Comme ça Je tèche Je tèche l'ino Et je joue à 3 MOC Oh la vache Je l'ai Première multi Oh c'est monstrueux C'est monstrueux Bon est-ce que Non je vais m'arrêter là Je vais m'arrêter là C'est pas grave Je vais m'arrêter là Faut jamais continuer après C'est déjà énorme Quand on sait que les taux de drop Sont apocalyptiques Sur ce jeu Il faut pas tenter Il faut pas tenter derrière Tu chopes Tu t'arrêtes C'est ce que je vous conseille tous Donc un maximum de pouces bleus Pour cette chance J'espère que vous avez eu de la chance également On se retrouve demain Pour la vidéo sur Biche Que je vais tourner juste après là En espérant avoir Your witchy bleu Notamment Et du coup je vous dis Jou bye Cime